Bonjour à tous. Bonjour à tous mon successeur ou successeuse et bienvenue dans l'usine de Noël comme j'aime bien l'appeler. En fait c'est juste l'une des plus grandes usines de fabrication de décoration de Noël. Eh oui c'est tout de même l'une des plus grandes usines non asiatiques. Je n'ai rien contre les asiatiques loin de là. C'est juste que de temps en temps ça fait plaisir de savoir que les boules qu'on met dans nos sapins sont made in France tu ne crois pas ? Bon après c'est juste une remarque personnelle. C'est vrai que les boules made in France sont beaucoup beaucoup plus chères mais une de temps en temps pour dire faire beau sur son sapin ça vaut le coup n'est-ce pas ? Bon allez c'est mon opinion personnelle on arrête de parler de ça. Eh oui je suis un gros accro de Noël. Oh excuse-moi je parle et je parle je ne me suis même pas présenté. Alors je m'appelle Michel Vola et je suis l'ancien gardien nuit celui qui était juste avant toi. Et je suis là pour te présenter ton poste de travail. Bon j'imagine que tu connais déjà tu as dû faire un petit peu de gardiennage ici et là. Mais sache que ce bâtiment est assez spécial. Alors oui ce sont des décorations de Noël il faut y prendre extrêmement soin. Surtout pour l'atelier vert. Enfin autrefois pour l'atelier vert mais j'en parlerai plus tard. Bon je vais te présenter le bâtiment un peu rapidement d'accord ? Parce que je sais que la direction ne le fait pas systématiquement et que tu es peut-être perdu. Surtout que toi tu es là de nuit alors qu'est-ce qui se passe ? Où est quoi ? Je sais on peut se perdre très facilement. Le bâtiment est fait de façon très simple. Au début tu auras l'accueil pour les clients, ceux qui passent les commandes et tout. Les bureaux tout à fait traditionnels, les grands chefs y vont, il n'y a rien de bien spécial. Les vestiaires, toi aussi tu dois y passer. Donc ça là-dessus j'imagine que tu l'as vu. La cafétéria, non obligatoire pour ceux qui ne veulent pas y manger. Et au final les différents ateliers par rapport aux matériaux de construction utilisés pour faire les décorations de Noël. Et les autres quai d'envoi mais cela ne nous intéresse pas spécialement aujourd'hui. Ton parcours sera très simple, tu devras en faire deux par nuit obligatoirement. Le bâtiment est assez grand, alors ça prend un petit moment pour les faire. Tu devras d'abord passer par l'accueil, les bureaux, cafétéria, les différents ateliers, finir rapidement sur le quai et retourner à ton bureau. Au pire ne t'inquiète pas, si tu te perds, il y a un plan du bâtiment juste derrière toi dans ton bureau. Tu le vois ? C'est parfait. Tu peux prendre une photo sur ton téléphone, il n'y a pas de problème. Eh bien écoute, je pense qu'on a tout dit et j'espère que tu passeras des nuits très agréables ici. Et n'oublie pas que ce travail est très très joli et que tu travailles aussi pour le Père Noël. Bon c'est bon, ça fait combien de temps ? Deux minutes ? Ok c'est parfait. Excuse-moi, je ne pouvais pas te parler plus directement de ce qui se passe réellement ici la nuit, mais disons que la direction a dû surveiller ma cassette. Alors je sais qu'ils ne sont pas allés plus loin que deux minutes, je les connais c'est des gros feignants. Maintenant qu'on n'est plus que toi et moi, je peux te parler plus sérieusement. Je déteste, mais je déteste quand les clients nous observent comme ça, c'est insupportable. Oui, je dis client car moi je suis intérimaire, alors techniquement ce sont les clients de ma boîte d'intérim. Après, si toi tu es salarié là-bas, appelle les comme tu veux. Mais ce lieu est bien plus que les décorations de Noël. Est-ce que tu crois au paranormal ? Les fantômes, les spectres, les esprits ? J'espère que la réponse est oui car ce soir, tu vas en avoir. Ce lieu est tenté, extrêmement enté même. Les employés ne voyaient rien du tout, car tout se passe la nuit alors que plus personne n'est là. Sauf toi bien sûr. Oui, les directeurs le savent, ils le savent parfaitement même. C'est pour ça que l'usine ne tourne pas la nuit. Tu n'imagines même pas le nombre d'employés qu'ils ont pu perdre parce que ceux-ci avaient vu quelque chose de bizarre et qu'ils ne voulaient plus revenir. Alors ta véritable mission ce soir, c'est de surveiller le lieu contre les vivants. Car oui, il ne faut pas les oublier, les squatteurs, les profiteurs, les voleurs, il y en a énormément dans le coin, donc fais hyper attention. Mais surtout, tu dois faire attention à qu'aucun fantôme ne sorte d'ici ou alors ne s'en prenne à toi. Pour ça, ne t'inquiète pas, je t'ai préparé une petite liste de règles que si tu la suis, ça devrait aller. Je dis bien ça devrait, je ne suis pas sûr à 100%. Car il y a pas mal de fantômes que tu ne verras pas forcément le soir même. Ils ne viennent jamais tous en même temps, il ne faut pas abuser. Et il y en a peut-être, je dis bien peut-être, que tu verras que moi je n'ai pas vu. Alors à ce moment-là, il faudra que tu mettes la liste à jour. Alors cette liste, tu l'auras sur deux formats. Audio, ce que tu es en train d'écouter là actuellement, je te la lirai après. Et format écrit. Tu la trouveras dans le tiroir à ta droite. Là, juste à ta droite, le tiroir du haut. Voilà, elle est ici. Tu peux faire ce que tu veux avec. Soit tu la lis maintenant, soit tu fais un tour et tu découvres au fur et à mesure. Ou alors, on la lit maintenant tous les deux, bien posée. Et après, tu vas faire ton tour. Personnellement, je te recommanderais de la lire maintenant, avec moi. Mais je ne peux pas t'obliger. Tout ce que je peux te recommander, c'est de faire attention à toi. Et surtout d'y aller prudemment, d'accord ? Tu as largement le temps de faire tes deux tours. Alors ne cours pas, ne te précipite pas, ça ne sert strictement à rien. Vas-y tout doucement et tout ira bien pour toi. Bon allez, on commence parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et puis, on n'a pas toute la nuit non plus. Il faut quand même que tu fasses tes rondes. Sinon, tu vas avoir des problèmes. La règle numéro 1 se passera dans le tout premier atelier. L'atelier décoration électrique. Oui, il faut toujours que ce soit le électrique qui vienne en premier, pour faire bling bling devant les clients. Tu vois ce que c'est, bien sûr. Bon, l'atelier, je te le présente rapidement. C'est tout simplement l'atelier où toutes les décorations électriques, que ce soit des guirlandes, des rideaux, des boules, ou quoi que ce soit d'autre, c'est là d'où elles sortent. Cet atelier se fait régulièrement remettre à jour, car il y a tellement, mais tellement d'évolution dans ce domaine, c'est incroyable. Je me demande si ça se trouve toujours les... les vieilles guirlandes électriques, tu sais, les multicolores, avec les espèces de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Les trucs pour faire ressortir les lumières, les caches, qui piquent. Tu te rappelles ? Celles qui ressemblent un peu à des fleurs. Ça faisait mal qu'on marchait dessus. Oh là là, vraiment, vraiment très mal. Désolé, je vais essayer de ne pas faire trop de... petites remarques personnelles, mais j'adore tellement toutes les décorations de Noël. Ça va être dur, très 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 dur. Allez, on retourne dans nos moutons. Bien sûr, toi, quand tu arriveras dans l'atelier, tout sera éteint. Il ne laisse pas tourner les décorations comme cela toute la nuit. Puis quoi encore ? Tu imagines la facture d'électricité ? Ça sera abominable. Mais tu risques quand même de croiser une personne. Enfin une personne. Anciennement une personne. Alors, règle numéro 1, si tu vois le fantôme, que j'appelle personnellement le fantôme grillé, fais attention à lui, car il est... un peu sur les nerfs, celui-ci. Il aura tendance à venir vers toi en disant « S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi ! » Mais toi, tu ne peux vraiment rien faire. Ne le laisse pas te toucher, parce qu'il est très 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 chaud, et un contact physique avec lui, c'est vraiment pas agréable. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, c'est un homme qui travaille ici il y a... il y a 20 ans, je crois ? Oui, c'est ça, j'ai regardé vite fait dans leur registre. Et celui-ci, malheureusement, il a pris un coup de châtaigne. Voilà, tout simplement. Et forcément, s'il est tout grillé comme ça, c'était pas le petit coup de châtaigne du genre « Oh là là, j'ai touché la prise ! » Non, 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 pas du tout. Plusieurs milliers de volts, il s'est mangé dans la figure. Il a cuit sur place. De toute façon, lui, c'est très facile de savoir lorsqu'il va arriver. Tu vas d'abord sentir une petite odeur de grillé, une forte odeur même de grillé. Ensuite, tu verras peut-être quelques décorations électriques, ici et là, pas s'allumer, mais légèrement clignoter, comme si elles avaient un faux contact. Oui, il dégage encore pas mal d'électricité, alors il a tendance à faire marcher quelques appareils. Non, toi, tu crains rien, tu vas pas prendre de coup de châtaigne. Non, non, je te rassure. Pour l'éviter, c'est très simple. Regarde son visage, ses yeux ont fondu. Je sais, c'est extrêmement dégueulasse, mais si tu ne fais aucun bruit lorsqu'il arrive, que tu restes droit comme un i, et que tu attends 5 minutes, il va disparaître. Ne parle pas, ne tousse pas, n'éternue pas, et tout se passera bien. Je sais, c'est compliqué, mais si t'as pas envie de prendre un coup de chaud, c'est ce qu'il faut faire. Bon allez, on continue ? Ta prochaine étape sera l'atelier des boules en plastique. L'atelier le plus grand et le plus utilisé dans toute l'entreprise. Celui-ci est immense, et des quantités astronomiques de boules en sort chaque année. Et je pense que je vais arrêter de prononcer le mot boules pour l'instant, parce qu'au bout d'un moment, ça va faire des blagues salaces. Déjà que les pauvres employés, qu'est-ce qu'ils doivent prendre ? T'imagines ? Ouais bah dis donc, t'as de sacrées boules dans ta main. Eh si, elles sont jolies, elles sont bien rondes et... très bleues dis donc. Faudrait peut-être que tu... les entretiennes un peu. Excuse-moi, j'étais obligé de la faire, mais c'est promis, j'arrête. Je suis vraiment désolé pour toi, mais dans cet atelier, tu vas devoir croiser au moins un fantôme par soir. Et ça, tu n'auras pas le choix. Je t'explique. Il y a plusieurs années, l'entreprise avait misé sur une fonderie de plastique de très très gros modèles, style industriel. Chaque employé devait prendre une quantité de plastique, ensuite les faire fondre, mouler les boules. Sérieusement, comment est-ce qu'ils font pour travailler sérieusement dans cette entreprise ? Rien qu'avoir prononcé cette phrase à voix haute, ça me fait tout bizarre. Heureux, excuse-moi, j'ai dû faire une coupure dans mon enregistrement, car j'ai pris un énorme fou rire. Je suis désolé. Allez, on reprend sérieusement. Alors, je te disais, la cuve, celle-ci a malheureusement explosé pendant le service et ça a fait beaucoup, beaucoup de victimes. T'imagines, cette quantité de plastique comme cela qui a volé partout et qui a été projetée sur pas mal d'employés. Beaucoup sont morts ce jour-là. On s'ouvrit sous plusieurs tonnes de plastique fondue. À mon avis, leur mort a dû être très longue et extrêmement douloureuse. Alors, règle numéro 2, si tu croises un de ces fantômes, et tu vas croiser l'un de ces fantômes, essaye de... de ne pas le toucher, de ne pas trop lui parler, car là, tout de suite, ils sont encore dans le mal. Disons que leur mort a été si rapide et si brutale, l'explosion s'est produit en quoi ? Quelques instants à peine. Ils n'ont pas eu de signe avant-coureur. Pas de fuite, pas de fissure, pas de bruit, rien, rien du tout. Ça s'est fait comme ça. Ils se sont retournés, ils ont reçu tout le plastique à la figure, et ils sont morts. Alors, ceux que tu rencontreras seront très souvent, assis dans un coin, se tenant le corps en se disant qu'ils ont encore mal, extrêmement mal. Alors, ne les touche pas, ça ne sert à rien de leur ajouter de la douleur. Ah, et oui, petite précision, ils ont reçu beaucoup de plastique sur eux, comme je te l'ai dit. Alors, forcément, physiquement, ils ne sont plus... plus aussi beaux qu'avant. Alors, si tu veux encore dormir le soir, ne les regarde surtout pas. Et oui, malheureusement, si tu pensais faire des petites soirées tranquilles, tu es arrivé dans un véritable lieu du gore. Et là, du gore, t'en as encore un petit peu à voir, alors accroche-toi, parce que c'est pas fini. Allez, on continue. Règle numéro 3, quand tu seras dans l'atelier céramique, fais très attention, car tu verras probablement un fantôme qui sera assis par terre, et qui sera très concentré dans sa tâche. Ne l'approche pas, car sinon il sera très mal poli, et peut-être même vulgaire. Alors, règle numéro 3, si tu vois un grand monsieur, brun, assis par terre, vêtu d'un très vieux tablier, surtout ne le dérange absolument pas. Bon, je t'explique rapidement. Ce petit monsieur, en fait, enfin ce grand monsieur, il était en charge de faire une commande extrêmement importante. Il devait faire des petits centons pour une crèche. Il y a passé des jours et des jours à réaliser les centons parfaits, au détail près. Mais malheureusement, juste avant de les mettre dans la boîte, eh bien, ils sont tombés par terre, et ils ont éclaté en des millions de morceaux. Fou de rage, il est resté sur place pour essayer de les reconstruire, et vu qu'il était seul dans l'atelier ce soir-là, et que justement l'atelier a fermé pour les vacances des employés, personne ne l'a retrouvé. Il est resté deux semaines tout seul, et il est mort de faim et de soif. Oui, il est devenu complètement fou. Il ne cessait de vouloir finir à tout prix ses petits centons, pour pouvoir repartir chez lui. Si tu veux savoir s'il est là en avance, t'enl'oreille, car il ne cesse de répéter les noms des personnages d'une crèche, juste pour être sûr que les pièces soient bien collées au bon endroit. J'avoue que ça donne un côté un peu religieux, mais crois-moi que la première fois, quand tu t'y attends pas, et que tu entends dans le noir, et surtout complètement seul, petit Jésus, petit Jésus, ça fait un petit peu peur, surtout qu'à ce moment-là, tu peux te dire, « Oula, qu'est-ce que c'est ? C'est un démon blasphématoire qui arrive ? » Oui, ça existe. Malheureusement, ça existe aussi. Alors, passe à pas de loup, et tout ira bien. Et voilà, mon successeur, on a fait déjà la moitié. Ça va ? Tu t'accroches ? Tu tiens le coup ? Je l'espère, car ta nuit n'est pas finie. Allez, je te laisse t'avancer jusqu'au prochain atelier, l'ancien atelier de verre. Oui, je dis bien ancien atelier, car celui-ci a fermé il y a plusieurs années de cela. Il y a eu un petit accident technique dedans. Bon, je t'explique rapidement. Les employés qui travaillaient dedans à ce moment-là, travaillaient sur une très très grosse commande d'un lustre en cristal. Alors celui-ci devait être parfait, magnifique, il reflétait la lumière, enfin, une pure merveille quoi. Oui, oui, c'est vrai, il fut un temps, les lustres en cristal étaient une décoration de Noël. Bon, forcément de nos jours, ça ne se fait plus. Beaucoup trop coûteux, beaucoup trop encombrant, enfin bref, ça ne sert plus à rien. Le jour où le lustre a été fini, ils l'ont accroché bien sûr, pour le tester, et malheureusement celui-ci était mal fixé, et il est tombé. Mais c'est là le problème, s'ils seraient tombés banalement par terre, ça leur est fait, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il s'avère que malheureusement, il y avait une classe de CM2 ce jour-là qui visitait l'entreprise, car pour eux, c'était forcément l'atelier du Père Noël, c'était quelque chose de magique. Eh bien, le lustre est tombé au moment où ils faisaient leur visite. Alors je te laisse imaginer le dégât que ça a fait, plusieurs enfants sont morts ce jour-là, et c'était vraiment, mais vraiment pas beau à voir. Après une aussi mauvaise pub, l'entreprise a fermé l'atelier vert pour être sûre de ne pas avoir de problème, enfin, pas de trop gros problème en tout cas. Et encore à ce jour, cette partie du bâtiment ne sert strictement à rien. Ils ont peut-être en projet de faire un espèce d'atelier rétro, tu sais, refaire les décorations de nos grands-parents. Moi personnellement, je les adorais, alors s'ils les font, je serai le premier à en acheter. Mais bref. Alors règle numéro 4, quand tu entreras dans l'atelier, d'abord, tends l'oreille, car si tu entends des petits rires ou des petits cris d'enfant, sache que ce n'est vraiment, mais vraiment pas normal. Un enfant n'a rien à faire ici, surtout à l'heure où tu te trouves, alors referme immédiatement la porte et passe cet atelier. Oui, je te rassure, tu n'es vraiment pas obligé de le traverser. Et puis, si tu ne le surveilles pas, bah c'est bon, la direction ne va rien dire, pas pour une ou deux fois de temps en temps. En fait, aucun des ateliers n'est obligatoire à visiter. Comme tu le vois, ils sont tous servis par un grand couloir central. Alors si un soir, tu ne te sens pas à l'aise d'aller voir tel ou tel fantôme, il n'y a pas de soucis, tu peux les esquiver. Mais attention, tu seras quand même obligé de temps en temps de faire un parcours général. Sinon, la direction ne va pas spécialement apprécier. Car oui, tu dois badger dans les ateliers. Alors organise-toi comme tu peux. Bon, après, si tu veux quand même rentrer dans l'atelier après avoir entendu les rires et les cris d'enfants, tu fais comme tu veux. Mais essaye d'imaginer un lustre en cristal qui tombe sur des enfants. Essaye d'imaginer les blessures qu'ils peuvent avoir. Moi, je te le dis tout de suite, je ne suis pas rentré. Non, non, j'ai mes limites. J'ai juste lu le rapport de l'accident et quand j'ai su qu'il pouvait y avoir des fantômes d'enfants et surtout, quand j'ai imaginé les blessures qu'ils peuvent avoir, je me suis dit non, 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 ce n'est pas pour moi. Mais si tu tiens vraiment à y entrer, moi, je ne peux pas t'interdire. Alors tu fais comme tu veux. Allez, on va quitter le gore pendant quelques instants et on va essayer de pas forcément rire parce que ce n'est pas beau. Mais, allez, pourquoi pas au moins une fois ? Une fois, attention, juste une seule fois, il ne faudrait pas non plus s'acharner sur lui. Disons que dans le bâtiment, où ça exactement, tu peux rencontrer un fantôme qui va marcher bizarrement, qui va se tenir la gorge, qui sera tout bleu dans la figure. Eh bien, ce fantôme-là, lorsqu'il te verra, il va venir vers toi et il fera des geu 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 geu. Je t'explique. En fait, il testait juste l'efficacité des boules et surtout, voir la dangerosité de celles-ci si on se les mettait dans la bouche. Et je ne sais pas pourquoi, l'un de ses collègues est passé dans son dos au moment où il avait une boule dans la bouche et il lui a tapé dans le dos. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Je n'en ai aucune idée. Résultat, cet homme a eu peur, il a avalé la boule par réflexe et il s'est étouffé avec. Alors, règle numéro 5, si tu le vois, essaie de ne pas rire s'il te plaît parce que c'est méchant quand même. Bon, à la limite, une fois, d'accord ? C'est ton joker, tu peux rire une fois. Eh oui, il te demande de l'aide mais ça ne sert à rien de toute façon, il est mort. Tu peux essayer de lui faire recracher la boule, tu lui appuies sur le ventre mais même s'il la recrache, ça ne servira strictement rien. D'ailleurs, je me demande s'il est même capable de la recracher. Ah, je ne suis pas sûr. Essaye pour voir si tu veux mais je ne suis pas sûr du résultat. Après, si tu préfères l'ignorer, il n'y a pas de souci. Dans 10 minutes, il aura disparu alors ne t'inquiète pas, il ne va pas te stalker toute la nuit. Oui, c'était la partie un peu comique de la soirée mais attention, dernière règle. Règle numéro 6, va dans l'atelier bougie et prépare-toi car ça sera un peu violent. Comme pour l'atelier plastique, il y a des années et des années de cela, l'entreprise misait sur des cuves géantes plutôt que des petites productions individuelles. Cette cuve-là contenait une quantité astronomique de cire, plusieurs centaines de litres. Elle fabriquait comme cela à la chaîne plusieurs milliers de bougies par jour. L'un des chefs a voulu attraper quelque chose juste au-dessus de la cuve, il a glissé et je te laisse imaginer la suite. Non, il ne s'est pas noyé dedans, non, ils ont réussi à le ressortir mais c'était un véritable remake de la maison de cire. Il s'est transformé en gigantesque statue de cire et ses collègues ne sachant pas quoi faire, eh bien, ils ont paniqué, ils ont fait... Ils ont fait de la merde, littéralement. Ils ont essayé de lui enlever la cire mais de lui enlever à la main sans la faire fondre. Résultat, à chaque fois qu'ils enlevaient un morceau de cire, à chaque fois, il y avait un morceau de peau qui partait avec. Le pauvre homme est mort suite à ses blessures et en dernier, il était vraiment mais vraiment pas beau à regarder. Alors, règle numéro 6, si tu le croises, n'essaie pas de l'aider, n'essaie pas de dépieuter la cire ou quoi que ce soit d'autre. Même si c'est tentant, même si tu penses que c'est vraiment la bonne chose à faire, ne le manipule surtout pas. Alors, ta rencontre avec lui, voilà comment ça va se passer. D'abord, il va apparaître à toi en mode statut normal. Bien formé, bien fait, il ne lui manque rien du tout. Il est propre, il est bien constitué. Si tu restes devant lui et que tu le fixes, au bout d'un moment, les morceaux qu'il a perdus à cause de ses collègues vont commencer à tomber les uns après les autres et il va littéralement se transformer en squelette de cire devant toi. Ah oui oui, il va tout perdre. Ses joues, ses paupières, ses cheveux, ses lèvres, tout. Après, si tu es un amateur de gore, ça te fera très plaisir. Mais attention, il est conscient. Enfin du moins, son fantôme est conscient. Il ne peut pas te répondre, mais il entendra tout ce que tu dis. Alors ne sois pas désagréable avec lui quand même, ça serait méchant. Surtout qu'il paraît, mais après ça, c'est déondi. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je te le dis quand même en cas où. Il est possible que ce fantôme vienne tenter la nuit si tu t'es foutu de sa gueule. Ça, c'est un ancien collègue à nous qui me l'a dit. Mais je ne suis pas vraiment sûr, alors prends cette info avec des pincettes. En général, les fantômes des lieux comme celui-ci sont ratéchés au lieu et c'est très très rare quand ils arrivent à le quitter. Ce n'est pas impossible, mais très rare. Alors fais quand même attention. Et voilà, mon cher successeur ou successeuse, la nuit est terminée. Enfin terminée, non, si ça se trouve, tu as d'abord écouté les règles et maintenant, tu vas partir faire ta nuit. Mais en tout cas, tu ne verras rien d'autre. Ou alors, pas à ma connaissance. Si tu vois des fantômes bizarres ou quelque chose que je n'ai pas évoqué dans cette liste, est-ce que tu peux les mettre à jour s'il te plaît ? Il faut penser aux futurs gardiens nuit qui prendront la place, c'est tout à fait normal. Perso, je pense que je t'ai tout dit. Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu... Non, c'est bon. Tout est là. Surtout, n'oublie pas aussi de faire attention aux vivants qui peuvent rentrer dans le bâtiment pour faire du pillage. Eux aussi, ils sont très dangereux, surtout eux d'ailleurs. Donc, reste sur tes gardes. Après, je ne t'ai évoqué que les endroits où il peut y avoir des fantômes. Le quai de chargement, la cafétéria, tout ça, certes, tu dois les visiter, mais il n'y a rien de spécial dedans. Si tu as le moindre problème, je t'ai laissé mon numéro de téléphone. Tu m'appelles quand tu veux, de préférence la nuit, quand je travaille, et j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Allez, courage à toi. Mais surtout, n'oublie pas une petite chose. Certes, ici, c'est extrêmement dangereux. Tu risques de voir des choses abominables et peut-être que tu te mettra en danger. Et si tu décides de partir, il n'y a pas de problème. La direction le sait, ils sont au courant, donc ils ne te diront rien du tout. Tu n'es pas le premier gardien nué à venir prendre ce poste et tu ne seras pas le dernier. Mais je peux te promettre une seule chose. Si tu décides de rester ici, plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail. Sous-titrage Société Radio-Canada